Je vais maintenant avoir le plaisir d'accueillir trois intervenants pour la session suivante. La transition pourrait être toute trouvée parce qu'en réalité, c'est un acteur majeur aussi en matière de lecture, puisque Dolphin a édité un logiciel que peut-être beaucoup de nos spectateurs connaissent, qui s'appelle Dolphin Easy Reader, qui permet de lire un certain nombre de formats, des e-pub et autres. Mais ce matin, ce n'est pas de ça dont on va parler, on va parler de GuideConnect. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jane Brassington depuis l'Angleterre, Antonio Pereira de la société Sessia qui distribue ce produit et Igor Lara qui est formateur à la Fédération des aveugles et ambiobles de France Languedoc-Roussillon pour une intervention qui s'intitule « Réduire la fracture numérique pour les publics âgés, les personnes âgées et les personnes handicapées ». C'est à vous. Merci, Fernando, et bonjour à tous. Donc, le premier confinement de COVID-19 avoue que la consommation des services en ligne augmente d'environ 30 % par rapport au début de l'année dernière. Et en même temps, le gouvernement s'est donné comme objectif de numériser les 250 démarches administratives les plus utilisées. Donc, dans cet environnement toujours plus numérique, la fracture numérique annibe la vie sociale aussi que citoyenne et ajoute à cela une prévalence de la déficience visuelle que nous avons augmente fortement après l'âge de 65 ans et on limite davantage une tranche de cette population qui est déjà en difficulté. En octobre de cette année, suite à une enquête auprès de plus de 2000 personnes âgées de plus de 65 ans, le défenseur des droits a publié son rapport intitulé « Difficulté d'accès aux droits et discrimination liées à l'âge avancé ». Et je peux bien sûr partager ce lien à ce reportage après. Et ce rapport s'appuie sur une enquête téléphonique qui était menée auprès de plus de 200, 200, 2500 personnes âgées de 65 ans ou plus vivant à domicile. Et si 70 personnes disposent d'une connexion Internet, ils ne possèdent pas toujours les compétences numériques de base, comme envoyer des courriels ou consulter des comptes en ligne. Et en France, plus de 13 millions de personnes se situent dans cette tranche d'âge, soit un habitant sur cinq. Et comme nous savons que la déficience visuelle augmente après l'âge de 65 ans, de 5% jusqu'à 20% des personnes âgées de 85 ans. Donc, un grand nombre de personnes âgées, déficientes visuelles et ayant des capacités techniques limitées et donc exclues de nombreux services numériques, aussi que de divertissement et la vie en ligne en général. Donc, notre logiciel GuideConnect a été créé pour combler cette lacune. Il s'installe sur Windows 10 ou Windows 11 et il offre une interface alternative et simplifiée. Il offre aussi une sortie vocale, les gros caractères et des conseils pour chaque tâche. Donc, le concept est assez simple. Les tâches informatiques courantes peuvent être accomplies à l'aide de quatre touches. Donc, les touches fléchées pour sélectionner une option, la touche entrée pour accepter et la touche échappe pour revenir en arrière. Et une fois que cette navigation est maîtrisée, tous les autres modules fonctionnent de la même manière. En Angleterre, nous offrons une formation téléphonique de deux heures pour chaque nouvel utilisateur, qui est souvent assez pour les faire démarrer. Notre module le plus utilisé, c'est le courrier électronique suivi de la navigation sur le web. Et nos utilisateurs apprécient également les jeux, les podcasts, les appels vidéo et l'accès aux bibliothèques numériques. Donc, les leçons apprises pour un module peuvent être appliquées au suivant et la courbe d'apprentissage est courte et la confiance augmente à chaque étape. En plus, la personne peut choisir son mode de saisie. Donc, soit une souris ou un clavier, soit l'écran tactile ou soit une télécommande. Et je montre à l'écran, en ce moment, la télécommande Dolphin qui a tous les boutons qu'il faut pour aller en avant et en arrière et aussi pour avoir une saisie vocale. Donc, en Angleterre, nous travaillons avec les centres régionaux qui ont pour but d'assister les personnes âgées et avec une déficience visuelle à atteindre les objectifs numériques. Et souvent, c'est pour la première fois de leur vie. Et cette démarche les soutient à garder et augmenter leur indépendance. En France, bien sûr, nous travaillons avec Cécia pour former ou soutenir les gens. Et donc, je vais passer la parole maintenant à le formateur Antonio. Il va vous montrer Guide Connect en français, bien sûr, suivi de Igor Lara, qui est formateur chez la Fédération. Et il partagera avec vous aussi ses propres expériences de former les personnes âgées en informatique et les points forts et les points faibles, peut-être, de Guide Connect à cet égard. Donc, je passe maintenant à Antonio. Bonjour à tous. Je vais donc lancer Dolphin Guide. D'abord, j'en profite juste pour vous remercier pour l'invitation. C'est toujours agréable de venir parler de nouvelles technologies avec vous. Quittez Jaws. Entrez. J'enlève Jaws pour les bonnes causes. Et du coup, je vais lancer le logiciel Dolphin Guide. Bonjour et bienvenue dans Guide Connect. Veuillez patienter pendant le chargement de vos paramètres personnels. Donc, en fait, comme le... Menu principal. Douze options sont disponibles. E-mail. 1 sur 12. Comme le disait Jane, en fait, c'est une couche qui vient se superposer à Windows. Letterie d'E-mail. Et du coup, on trouve beaucoup de choses dans le guide. Vous avez effectivement l'envoi de courrier électronique qui va être l'objet de ma démonstration. Letterie d'Ocuments. Le fait de pouvoir écrire une lettre ou un document. Pour lire les sites web. Les sites web. J'en profite pour dire qu'on a aussi une rubrique divertissement qui nous permet d'écouter des podcasts, de la radio et aussi d'accéder par le pied de la rubrique Livres et Journaux aux ouvrages, entre autres, de la bibliothèque EOLA. Donc, pour commencer, je vais donc aller envoyer un mail. Letterie d'Ocuments. E-mail. 1 sur 12. Donc, je valide avec ma touche en paix. Pour lire et rédiger des e-mail. Menu e-mail. 5 options sont disponibles. Rédiger un nouvel e-mail. 1 sur 5. Pour rédiger un nouvel e-mail. Sélectionnez cette option. Donc, c'est cette option que je vais choisir. Choisir un destinataire. 2 options sont disponibles. Saisir l'adresse e-mail. 1 sur 2. Pour saisir l'adresse e-mail à laquelle vous souhaitez envoyer un e-mail. Sélectionnez cette option. Adresse e-mail. Veuillez saisir l'adresse e-mail de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer un e-mail. La dictée vocale est disponible. Bon, là, moi, je vais utiliser mon clavier. Et vous allez voir que, bon, là, je suis en mode caractère. S-E-R-V-I-C-E. Service.i-E-O-R-A-T-I-Q-E. Informatique.at. C-E-C-I-A-A. Ceci est un point. C-O-M. Donc, une fois que j'ai saisi mon destinataire, j'appuie sur la touche entrée. Thème. Veuillez saisir l'objet de votre e-mail. La dictée vocale est disponible. Donc, je vais marquer. T-E-S-T. Est. Message. Veuillez saisir votre message. Puis, utilisez le menu action pour afficher plus d'options. La dictée vocale est disponible. Donc. B-M-A-J-O-N-J-O-U-R. Nouvelle ligne. C-M-E-C-I-C-E-T-T-S-U-N-T-E-T. Nouvelle ligne. Ligne bonjour. Alors, si je veux relire le mail, j'appuie sur ma touche F5. Bonjour. Ceci est un test. Voilà. Donc, ça me plaît. Et alors, il y a quelque chose qui est très intéressant avec Guide. C'est cette fameuse touche action qui est disponible sur la télécommande. Mais qui est aussi accessible depuis le clavier. Il s'agira de la touche F2. Action. Sept options sont disponibles. Envoyez. Un sur sept. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Pour envoyer votre mail maintenant. A l'écran. Sélectionnez cette option. J'ai plusieurs options qui sont disponibles. Ajouter ou consulter les destinataires. Modifier l'objet. Correcteur orthographique. Enregistrer d'embrouillon. Ajouter ou consulter des pièces jointes. Six sur sept. Imprimer. Sept sur sept. Donc, moi, je vais revenir sur le fait d'envoyer le mail. Ajouter. Enregistrer. Correct. Modifier. Ajouter. Envoyer. Un sur sept. Et je vais donc valider. Pour envoyer votre email maintenant. Email en cours d'envoi. Veuillez patienter. Email en cours d'envoi. Veuillez patienter. Email. Le mail a été envoyé avec succès. Actuellement sélectionné. OK. Menu email. Cinq options sont disponibles. Voilà. J'ai été guidé tout au long du processus de l'envoi de mail. J'ai été guidé passe à pas. On m'a pris par la main. Et c'est tout à fait le genre de, entre guillemets, d'attention qui va convenir pour les personnes âgées ou les personnes déficientes visuelles. Entre guillemets, elles ne risquent pas de se tromper en étant guidées de la sorte. Donc, ça, c'était pour l'envoi de mail. Je me propose maintenant de vous montrer, et puis je vais essayer de ne pas être trop long, la navigation, enfin, l'accès à un site. Donc, je vais appuyer sur ma touche échappement pour revenir au menu principal. J'ajoute que sur la télécommande, on a une touche qui nous permet également de revenir là-dessus. Je vais ici, je vais utiliser mes flèches pour aller sélectionner l'option de navigation de site web, en fait. Lettré documents, site web, 3 sur 12, pour visiter des sites web et rechercher des informations sur Internet. Sélectionnez cette option. Je valide. Menu des sites web. Cinq options sont disponibles. Page d'accueil, 1 sur 5. Pour ouvrir votre page d'accueil, sélectionnez cette option. Ouvrir une nouvelle page web. Voilà. 2 sur 5. Pour ouvrir une nouvelle page web, sélectionnez cette option. Saisir l'URL, l'adresse, rechercher un mot, la dictée vocale est disponible. Donc, je vais ouvrir un site web. S, E, R, V, I, C, E. Test, service, trait d'union. Euh, attendez. Trait, E, Su, C, I, Su, V, R, E, Su, S. Aucun, aucun contenu. S, E, R, V, I, C, E. Service, P, U, B, L, I, C. Public.fr. Page, page chargée. Accueil particulier bar service public FR. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour explorer la page. Des actions sont disponibles. La recherche vocale est disponible. Alors là, soit je lance une lecture globale, toujours en appuyant sur ma touche F5. Page chargée. Accueil particulier bar service public FR. La recherche vocale est disponible. Allez au contenu. Lien. Allez à la recherche. Lien. Allez au menu de particulier. Lien. Particulier. Lien. Pro. Fessionnel. Lien. Assaut. 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 Et à tout moment, je peux appuyer sur la touche contrôle pour le faire taire. Alors, je précise qu'on peut aussi naviguer avec des petites touches de fonction. Si on veut se balader de titre en titre. Allez au. On va appuyer sur la touche H. Service public FR particulier. Connaître vos droits. Titre. 1. Si je continue. Fiche pratique. Les plus consultées. Titre. 2. Voilà, par exemple. Je peux revenir à tout moment au haut de mon écran avec contrôle origine. Allez au contenu. Et je vais vous reparler de ma touche d'action parce que quand on est sur un site web, vous allez voir qu'elle nous propose plusieurs choix. Menu action. 11 options sont disponibles. Ouvrir une nouvelle page web. 1 sur 11. Revenir à la page précédente. 2 sur 11. Rechercher dans une page web. 3 sur 11. Liens. 4 sur 11. Titre. 5 sur 11. Ajouter au favori. 6 sur 11. C'est ce que je me propose de faire. Je vais l'ajouter au favori. Favori. www.service public FR ajouter au favori. Actuellement sélectionné. OK. Et je valide. Voilà. Et je viens d'ajouter. Allez à la recherche. Le site en question au favori. Donc voilà, c'est une navigation Internet très simple. C'est une navigation. Et il y a aussi autre chose. Je terminerai par là. C'est qu'à tout moment avec Guide Connect, on accède à de l'aide contextuelle. Pour ce faire, je vais appuyer sur la touche F1. Page chargée. Page d'aide pour les sites web. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour explorer la page. Des actions sont disponibles. La fonction site web de Guide Connect vous permet de visiter les sites web et de trouver des informations sur Internet. Voilà, on a une aide contextuelle qui est disponible. Alors, ça marche pour la navigation Internet, mais ça marche aussi quand on est dans le menu Lettres et documents. Ça marche aussi quand on est dans le menu Courrier électronique. En fait, aux quatre touches décrites par Jane, je rajouterai la touche F1, donc pour l'aide contextuelle disponible à tout moment. Et puis, la touche F2, qui est la touche Action. Je vous précise que quand cette touche est disponible, Guide Connect vous en informe. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Et puis, je vais laisser la parole à Igor, qui va nous faire part un petit peu de son retour d'expérience. Et puis, bien entendu, je suis disponible ensuite pour répondre à vos questions. Super. Merci, Antonio. Donc, rebonjour à tous. Je voulais vous faire part d'un petit retour d'expérience, parce que j'ai récemment accompagné deux personnes à utiliser le logiciel Guide Connect. Donc, ce sont deux personnes qui ont plus de 70 ans. La première a 73 ans, l'autre a 82 ans. Ce sont deux personnes qui avaient une petite expérience de l'informatique très légère, avec des agrandisseurs d'écran principalement. Leur vue a évolué jusqu'à perdre quasiment totalement la vue. Elles voulaient quand même, malgré tout, essayer de continuer à pouvoir utiliser l'informatique pour diverses raisons. Communiquer, lire, écouter des livres. Et franchement, si elles n'avaient pas eu le logiciel Guide Connect, je pense que ça aurait été compliqué. Ces deux personnes ont principalement utilisé la fonction mail avec la télécommande ou avec les touches du clavier. Leur grosse demande aussi, c'était l'écoute de livres audio. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, elles commandaient leur CD audio sur différentes plateformes. Aujourd'hui, elles peuvent télécharger en toute autonomie des livres audio et les écouter sur leur Victor Reader par ailleurs ou alors directement sur l'ordinateur. Donc, ça leur apporte une souplesse et qui ne demande pas des manipulations très, très complexes. L'autre tâche qui était assez demandée, c'était la lecture de courrier papier. Pour ne pas dépendre de quelqu'un qui arrive chez nous, la personne, là, aujourd'hui, elle met son document dans le scanner. Et via Guide Connect, on a un accès facile à ce qui est écrit sur le document. On peut bien sûr sauvegarder ce document avec les mêmes souplesses que la démonstration que vous a faite Antonio. Chaque, on retrouve toujours le même principe de fonctionnement, quelle que soit l'application dans laquelle on se trouve. Je tiens à préciser que c'est quand même intéressant si la personne peut avoir quelques bases de dactylo. Parce que là, Antonio nous a fait la démonstration. Il a une certaine aisance avec le clavier, c'est indéniable. Ce n'est pas le cas pour toutes les personnes, surtout les personnes âgées qui sont un peu réticentes à apprendre la dactylo, quelles que soient les raisons. Mais au moins, la connaissance des lettres peut être un gros plus. Ne serait-ce que pour saisir une adresse mail. Parce qu'autant la dictée vocale via la télécommande ou via le clavier est très efficace, autant pour saisir une adresse mail, c'est un peu plus compliqué. Ou pour saisir des noms propres, c'est un peu plus compliqué. D'où l'utilité de pouvoir taper au clavier. Si on est vraiment empêché pour taper au clavier, on a quand même la possibilité d'afficher à l'écran un petit clavier visuel sur lequel on peut se déplacer grâce aux touches de la télécommande. Donc, les lettres vont être vocalisées à chaque fois que je vais appuyer sur ma flèche de ma télécommande. Donc, ce sera peut-être un peu plus long, mais c'est possible. Ce logiciel était vraiment un apport indéniable pour les personnes qui ont divers empêchements, que ce soit à cause de l'âge, pour diverses raisons. On peut accéder facilement à une information sans avoir besoin de trop de formation. Par contre, je finirais en disant que, pour ma part, ça nécessite un petit accompagnement au départ, ne serait-ce que pour les réglages. Régler une adresse mail, ça peut être assez facile via GuideConnect, mais je pense que c'est mieux si on peut accompagner les gens jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au départ, on les aide à paramétrer correctement le logiciel avec eux. Même visuellement, s'ils ont encore des restes visuels, on peut faire beaucoup de réglages visuels sur ce programme. Par rapport à la voix, par rapport au débit, par rapport au réglage du scanner, par tous les réglages que l'on peut rencontrer, c'est important de pouvoir accompagner la personne. Après, une fois que les réglages sont faits, je dirais une petite formation et les gens sont assez autonomes très rapidement. Comme le disait Igor, c'est vraiment un logiciel qui est très simple d'utilisation. C'est vraiment simplicité, le maître mot de ce logiciel. Exactement. Il est simple, mais pas réducteur. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup pour cette intervention à trois voix. C'était très agréable. Je pense assez éclairant, en tout cas comme première approche sur GuideConnect. Je vais donc maintenant passer la parole à Pascal Zell, qui va sans doute relayer un certain nombre de questions tombées entre temps et puis peut-être aussi poser ses questions à elle, Pascal. Donc oui, je disais qu'il y a pas mal de questions qui sont tombées. Vous avez répondu au fil de la présentation à plusieurs, donc je n'y reviendrai pas. Il y a quand même une question double. D'abord, existe-t-il une version démo du produit et par la suite, combien ça coûte ? Oui, d'accord. Donc, il y a une version démo qu'on peut télécharger qui dure 30 jours et on peut trouver ça auprès de, soit chez Dolphin, donc yourdolphin.com ou chez CCA, que vous connaissez peut-être déjà. Et le prix, je peux passer à Antonio, le prix en France ? Je pense que c'est une très mauvaise idée, Jane, parce que je ne suis pas fort en termes de prix. D'accord. Si, en France, il est à 750 euros. Ah, ben, c'est. Voilà, je suis désolé, je ne m'occupe pas de la partie commerciale, c'est pour ça. Non, je ne connais que le prix hors-taxe, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, j'avais ça comme question. Alors ensuite, on nous demande s'il y aurait une version équivalente pour smartphone. Non, malheureusement non, c'est uniquement pour Windows 10, Windows 11. Oui, et on va préciser ce que dit Jane aussi, parce que, corrigez-moi si je me trompe, Jane, elle est également disponible sur les tablettes équipées de ce système d'exploitation. Ah oui, sur les tablettes équipées de Windows 10, d'accord. Windows 10, 11, ok. Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, la télécommande prend encore tout son sens, parce qu'on peut jouer à la fois en naviguant sur la tablette, moi, je m'y étais essayé, et puis on peut utiliser la télécommande pour se balader d'un item à l'autre. D'accord. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur la dictée vocale, auxquelles vous avez répondu, entre autres, avec le fait d'avoir le clavier visuel qui apparaît et qu'on peut utiliser. Alors, on m'a demandé, entre autres, si la dictée vocale était effective, même pour lancer les applications. Non. Ou simplement pour la dictée vocale. Non, non. D'accord. Donc, il faut quand même avoir une possibilité de manipuler soit le clavier, soit la télécommande. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et la dictée vocale, donc, c'est vraiment pour la saisie ? C'est de la saisie. C'est vraiment destiné à de la saisie de texte, d'email aussi. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Igor, la dictée d'une adresse e-mail peut s'avérer très compliquée. Mais par contre, le corps du message fonctionne parfaitement. D'accord. Mais ceci étant, en tout cas, pour la saisie de texte un peu compliquée, le fait d'avoir le clavier visuel, ça me paraît une idée assez astucieuse. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez dans votre usage, mais ça me paraît astucieux parce que je pense particulièrement aux gens qui ne connaissent pas bien le clavier, mais aussi aux personnes qui ont des difficultés motrices. Oui, tout à fait, tout à fait. Elles peuvent choisir la lettre en question, effectivement. Et l'intéressant, comme le disait Igor, c'est qu'il y a ce fameux retour vocal. Dès qu'on passe sur une lettre, la lettre est énoncée. Et si je peux me permettre, du coup, c'est là où c'est aussi intéressant dans l'accompagnement de la personne en amont. C'est qu'on va pouvoir l'accompagner pour, pourquoi pas, rentrer avec elle les adresses e-mail que l'on va mettre dans son canet d'adresses. Pourquoi pas rentrer avec elle les favoris qu'on va mettre dans le site Internet. De cette manière, la personne, elle n'a même plus besoin de saisir, elle peut faire utiliser un nouveau message via le carnet d'adresses, ou alors répondre, ou alors aller sur un site via les favoris. Donc, c'est tout cet accompagnement qui va pouvoir permettre de faciliter l'accès et minimiser l'utilisation du clavier, finalement. Voilà, pour rebondir sur ce que dit Igor, c'est vrai que la formation n'est pas qu'une pure formation. On va aussi en profiter pour faire des réglages, effectivement, paramétrer le mail, paramétrer le scanner. Mettre des sites web en favori, tout ça, c'est des choses que nous, on propose lors de la formation. Alors, j'ai une autre question sur la licence. Est-ce que c'est une protection par dongle ? Est-ce qu'on peut installer sur plusieurs machines ? Est-ce que c'est facile de transférer d'une machine à l'autre ? On va se voir comme utilisateur deux licences. Donc, c'est pour installer le matériel qui appartient à l'utilisateur. Donc, on a deux licences. Deux licences, d'accord. Donc, on peut avoir un PC à la maison et un PC à la campagne. Et il ne s'agit pas de dongle, c'est vraiment des activations par Internet. J'avais une autre question sur des mises à jour. Est-ce qu'il y a des mises à jour de prévues, par exemple, d'ajout de fonction ? Et si oui, est-ce qu'elles sont payantes, gratuites ? Comment ça se passe ? Et facile à installer, bien sûr. Donc, on a droit aux mises à jour pour les 12 mois après l'achat. Et si on veut renouveler ça, on peut faire pas chez CETIA, bien sûr. En ce qui concerne les nouveautés, on essaie de garder l'interface assez simple. Donc, je n'attends pas des grands changements. Mais, par exemple, on est en train de créer un chat. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est ça, un chat, oui. On a piqué le mot. Voilà. OK. On est en train de créer un chat pour que les personnes puissent échanger les idées, trouver son public un peu. Et puis, les mises à jour se font très facilement à l'intérieur du logiciel. On a l'option pour vérifier les mises à jour. Et puis, ça s'installe. Et ça s'installe, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir du braille, pardon, avec GitConnect ou c'est simplement vocal ? C'est simplement vocal. En tout cas, pour nous, ici, c'est simplement vocal. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous, en tant qu'Antonio et Igor, en tant qu'utilisateur et formateur, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez voir évoluer ? Par exemple, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui, souvent, vous sont signalées comme manquantes ou est-ce que, pour vous, ça répond quand même aux besoins ? J'ai bien compris que c'était pour des personnes, soit qui ne sont pas très à l'aise ou soit qui débutent ou qui n'ont pas un besoin, on va dire un besoin, ce qu'on dit souvent, domestique. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, lancer Guide à la voie, on a eu quelques demandes comme ça aussi, d'ouvrir les applications directement à la voie. Après, la plupart du temps, les gens, ils sont très contents de pouvoir envoyer un mail, de naviguer sur Internet. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas eu de demande plus précise que ça. Alors, bien entendu, on parlait de l'accès aux bibliothèques numériques. J'en profite pour saluer Luc. C'est vrai qu'on est compatibles avec EOL. On m'a aussi demandé la BNFA, mais pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pascal ? Je crois qu'on a fait le tour, me semble-t-il. Je pense que c'est pas mal. Merci, en tout cas, de cette démonstration. Et aussi, peut-être une petite dernière chose. Est-ce que pour faire connaître ce logiciel, parce que moi, je pense tout particulièrement aux seniors et entre autres ceux qui sont dans des établissements type résidence senior ou même EHPAD, est-ce que c'est un public que vous avez les moyens de contacter, de rejoindre ? Parce que tout particulièrement pour ces gens-là, ça pourrait être assez intéressant de connaître au moins ce type de solution. Ce sont des choses qui nous intéressent, effectivement. On est tout à fait en capacité de le faire. On a aussi envie de parler avec pas mal de comités régionaux, que ce soit la Fédération des aveugles de France ou l'AVH. C'est vrai que c'est des choses qu'on est tout à fait en mesure de montrer. Alors, Covid, malheureusement, avec le Covid, c'est vrai que c'est des choses qu'on est même maintenant en capacité de montrer, comme on l'a fait aujourd'hui par le biais de Zoom, enfin en distanciel. C'est des choses qu'on peut faire. Et puis, il y a des choses qui nous intéressent aussi. C'est de contacter les MDPH pour leur parler de ce logiciel-là pour leur bénéficiaire, le cas échéant. Et alors, j'ai compris qu'il y avait une version démo. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, pour quelqu'un qui aurait des difficultés motrices, de se faire prêter la télécommande ? Parce que j'imagine qu'avec la version démo, on ne récupère que le logiciel. Est-ce que Cécia serait en capacité de prêter une télécommande Guide Connect pour tester ? Je parle vraiment dans le cadre précis de quelqu'un qui a des difficultés motrices. Alors, voilà, si c'est quelqu'un qui a des difficultés motrices, c'est des choses qu'on peut envisager. Enfin, pour nous, voilà. C'est vrai que maintenant, quelqu'un qui connaît son clavier, qui peut utiliser son clavier, on va lui dire d'utiliser son clavier en attendant la télécommande. Non, non, moi, je parlais vraiment de personnes qui ont des difficultés motrices. Bien sûr, je comprends. Eh bien, merci à vous. Je pense que vous nous avez bien expliqué tout ça. Merci pour cette intervention à trois voix qui était encore une fois très agréable. Et puis, du coup, on renvoie les utilisateurs potentiels vers ce logiciel. Merci. Merci.